Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une protection pour le Galaxy S8. Une protection qui va le rendre presque incassable. Vous vous en doutez, je ne vais pas m'amuser à balancer le smartphone sans protection. Je ne suis pas fou. Il sera tout simplement protégé par une protection Rhinoshield. Cette vidéo est vraiment prévue pour les personnes qui recherchent une bonne protection pour leur Galaxy S8. Car quand on sait que la réparation peut coûter la moitié du prix du téléphone et qu'il glisse aussi facilement, Vaut mieux protéger. Alors là, je vous vois venir les gens qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne YouTube. Vous allez crier au placement de produits. Vous pouvez prendre cette vidéo comme un placement de produits, même si en réalité ce n'est pas réellement le cas. Rhinoshield, c'est une marque amie avec qui je travaille depuis pas mal de temps. Et qui m'aide à financer des projets pour la chaîne YouTube. Par exemple, le futur concours où je vais vous offrir un Galaxy S8 ou un iPhone 7 au choix. Il arrive très bientôt. Et bien, c'est grâce à eux. En gros, l'objectif c'est d'avoir un esprit gagnant-gagnant. Je te fais de la pub et toi tu m'aide financièrement pour certains projets. Comme par exemple des concours, voyager pour faire des vidéos cool, etc. Et en plus de cela, ce sont vraiment des produits de bonne qualité. J'ai déjà fait pas mal de drop test avec notamment l'iPhone. Et c'est juste impressionnant de voir que leur coque ainsi que leur bumper protège bien le smartphone. Par contre, je tiens à vous informer. Vous le savez, je suis complètement transparent avec vous dans mes vidéos. La protection sur le Galaxy S8 est différente par rapport à celle de l'iPhone. Déjà, les boutons sont un petit peu plus durs. Et c'est surtout l'écran de protection qui est différent. Déjà, l'écran de protection ne protège pas le haut de la face. En effet, il y a un espace qui est vraiment essentiel pour que vous puissiez utiliser parfaitement la caméra frontale, le capteur d'iris, etc. Et comme vous le savez, l'écran est incurvé et en plus de cela, il y a très peu de bords, même en haut et en bas. Pour que vous puissiez avoir une protection intégrale, le produit qui permet de fixer justement l'écran de protection sur la face avant du Galaxy S8 est seulement présent sur les bords. C'est-à-dire qu'il peut se détacher au bout de quelques chutes. Malheureusement, ce souci-là, vous l'aurez pour toutes les protections que vous allez trouver sur le marché. Tout simplement parce que le design du smartphone est extrêmement compliqué. Bon, du coup, j'ai changé de décor. Je suis allé chez mes parents. C'est un petit peu plus grand que chez moi. Comme ça, pour faire la vidéo, c'est un petit peu mieux. Du coup, on ne va pas perdre de temps. On va tester la résistance de la protection. Grinoshield. Comme vous avez pu le voir, j'ai des superbes chaussettes. Comme avant, j'ai envie de refaire la catapulte. Oh là ! Eh bien, écoutez, le téléphone, parfait. Et là, rien eu. Bon, maintenant, on est dehors. Il pleut. Je fais des sacrifices pour vous, les amis. Il y a la petite échelle. Je vais monter dessus. Et on va faire tomber le S8. Vous êtes prêts ? C'est parti. Let's go. Bon, alors, pas de surprise. Je m'en doutais pour l'écran de protection qu'il allait se barrer. Mais comme vous pouvez le voir, déjà, la protection n'a pas été cassée. Elle s'est décollée. Et le plus important, de toute façon, c'est que l'écran ne soit pas grillé ou ni cassé. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun souci. Le bumper a un prix un petit peu cher, comme vous pouvez le constater. Là, si vous voulez, je peux enlever la protection pour vous montrer clairement que le téléphone n'a aucun dommage. Rien du tout. Il y a juste le bumper qui en a pris, donc du coup, un petit coup. Comme vous avez pu le voir, le bumper protège de façon efficace le smartphone. Vous n'avez aucun dommage physique. Et il marche parfaitement après plus d'une vingtaine de chutes. Vous vous en doutez, dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré toutes les chutes, sinon la vidéo serait trop longue. En ce qui concerne l'écran, vous l'avez vu. Elle s'est décollée, mais c'est en réalité au bout de la troisième fois qu'elle s'est barrée de l'écran. Et au bout de la huitième fois, elle s'est cassée. En gros, pour le Galaxy S8, le bumper protège des chutes. Et l'écran de protection permet d'éviter d'avoir des rayures sur l'écran. Du coup, si vous recherchez une bonne protection pour votre Galaxy S8, je vous conseille celle de chez Rhinoshield. Vous avez trois couleurs différentes, du noir, du bleu foncé et du gris. Et bien entendu, c'est également disponible pour le Galaxy S8+. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens des produits dans la description. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des protections Rhinoshield, notamment si vous en avez déjà acheté. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada